Madame Nouria Benarabrit Remaoun, bonjour. Bonjour, Sibahal Khair, Azul Flouin. Alors, entre satisfaction du ministère et les réserves du syndicat, puisque aujourd'hui, sinon on se réfère à certains chiffres, selon les syndicats, 45% des élèves du cycle secondaire n'ont pas obtenu la moyenne, un chiffre démenti par la tutelle qui avance un taux supérieur à 50%. Comment évaluer aujourd'hui objectivement le niveau scolaire de nos élèves ? Madame Benarabrit. Alors, l'outil que nous avons, ce sont les résultats des évaluations scolaires de ce premier trimestre. Alors, ce qui est important, nous, nous avons donné, et dans un temps relativement très court, donc les résultats pour plus de 90% des établissements scolaires. Pour la première fois ? Pour la première fois, de manière aussi rapide. Et ce qui est fondamental, c'est de dire que ces résultats, nous, nous considérons que c'est des résultats qui sont satisfaisants, parce que tout simplement, dans le primaire, on a quand même eu 86% d'entre eux qui ont obtenu la moyenne, 66% parmi les collégiens qui ont la moyenne, et 63% parmi les élèves qui sont dans le secondaire. Alors, il est évident que quand on dit que, pour certains, c'est plus des deux tiers qui ont réussi à avoir la moyenne, cela ne signifie pas que du point de vue du niveau atteint et de maîtrise des compétences, nous en sommes satisfaits. Alors, il faut peut-être distinguer entre les notes que les élèves ont durant les évaluations du premier trimestre et le défi qu'on s'est donné, celui d'atteindre un niveau de compétence important, en tout cas que l'éducation puisse être une éducation de qualité et pas simplement s'appuyer uniquement sur les pourcentages. Mais c'est quand même un indicateur. Vous êtes satisfait des résultats, c'est ce que vous annoncez à l'instant, Mme Nouria Benrabrit, mais vous avez 45% avancé par le syndicat, 50% par le ministère de l'Éducation nationale, il n'y a pas un grand écart. Comment combler le déficit pour les 50% restants des élèves qui n'obtiennent pas la moyenne aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire objectivement ? Alors, pour ceux qui n'ont pas eu la moyenne, ce qui est important, c'est que toutes les directions de l'éducation, certains ont commencé la première semaine des vacances, d'autres vont le faire maintenant. L'intérêt avec les différents collèges inspectoraux au niveau des Oulaya, c'est établissement par établissement, chacun fait sa politique, une politique qui est adaptée aux résultats obtenus par les élèves. Donc c'est ça l'intérêt de faire une évaluation, c'est de dire comment faire pour remédier et comment faire en sorte pour que les élèves qui se situent en fait très loin de cette moyenne puissent être récupérés. Alors, certains considèrent que 60% de ceux qui ont obtenu la moyenne ont de faibles notes dans les quatre matières essentielles, à savoir les mathématiques, le physique, le français et l'anglais. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, Mme Bernabrit, puisque vous avez mis en place un système d'évaluation dès votre arrivée en 2014, appuyé des séances de rattrapage, des cours ciblant les élèves n'ayant pas obtenu la moyenne pour certaines matières. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de faire ce rattrapage ? Est-ce qu'il donne des résultats ? Est-ce que vous l'avez évalué ou pas encore ? Non, écoutez, les rattrapages donnent des résultats. Et ce qui est important, c'est que durant la première semaine, la première semaine en tout cas des vacances, beaucoup d'enseignants et d'établissements ont ouvert leurs portes aux élèves qui ont jugé nécessaire de venir en classe pour justement être dans les rattrapages. Alors, on distingue le rattrapage de la remédiation qui, elles, se déroulent durant l'année. Ce que je peux signaler là-dedans, c'est que, je les en remercie, beaucoup d'assemblées populaires de Oulaya et beaucoup de Oulaya soutiennent, y compris financièrement, les opérations de mise à niveau d'un certain nombre d'élèves dans leur Oulayat. Alors, votre objectif, c'est de réduire le taux de redoublement. C'est ce qui vous fait peur le plus aujourd'hui puisqu'il atteint presque les 30 %. Alors, le taux de redoublement est important effectivement dans le système éducatif. Plus que la déperdition. Ce qui augmente aussi, bien sûr, le taux de dépense. Et pour cela, il y a toute une politique qui est mise en place. Le texte que nous avions élaboré dès septembre-octobre relatif à la question de la remédiation a un lien direct avec cette problématique-là. en suce du fait que tous les élèves qui sont autour de neuf, c'est-à-dire entre neuf et dix, là aussi, il faut leur donner la possibilité à travers un examen de rattrapage de leur donner des chances supplémentaires. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont mis en place. Sur le plan, évidemment, la voie qui va nous permettre d'y arriver, c'est de former et d'accompagner nos enseignants. C'est exactement ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui avec les inspecteurs. Nous étions au niveau de la formation, au niveau régional. Maintenant, nous le sommes au niveau de la Oulaya. Les chiffres sont importants. Et il est vrai que la solution relève de la problématique de la formation de l'encadrement. Mais quelles sont les raisons de cette situation aujourd'hui, de façon objective ? C'est la qualité de l'enseignement ? Écoutez, elles sont nombreuses. Et au fur et à mesure, quand on voit les 20 dernières années, ce qu'on constate, c'est que d'abord la dimension du nombre d'élèves qui augmente. La deuxième, c'est le renouvellement incessant du corps d'encadrement. Vous savez, si je prends les 5 dernières années, on a renouvelé carrément du tiers, le corps d'encadrement. Et un encadrement qui n'a pas une formation spécifique. Donc, c'est une chose qu'on est en train de faire actuellement. C'est-à-dire, n'ont pas eu de formation pour être enseignant. La minorité, c'est les sortants des écoles normales supérieures. Mais ceci est dû à des situations qui étaient la sortie en retraite anticipée, qui a eu l'engouement de nombreux enseignants. et qui nous amènent, en fait, à cette situation, sans oublier qu'il y a tout un contexte, un environnement, des élèves qui changent, l'introduction des TIC, dont il faut absolument s'en occuper au plus vite. Donc, c'est un ensemble complexe. Et le fait, peut-être, enfin, pas peut-être, je dirais certainement, de n'avoir pas mis l'accent suffisamment sur la formation de cet encadrement, y compris pour les sortants des écoles normales. Mais qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour conforter les outils pédagogiques, pour améliorer la qualité de l'enseignement ? Vous misez essentiellement sur le corps inspectoral, les enseignants, les chefs d'établissement. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire ? Alors, ce qu'il y a lieu de faire, c'est que nous avons élaboré un plan stratégique national de formation, de l'encadrement. Alors, nous avons opté dans un premier temps pour les inspecteurs. Et sur les inspecteurs, on a misé, parce qu'en fait, c'est eux qui sont au-devant de la scène de l'enseignement. C'est eux qui accompagnent, c'est eux qui titularisent les enseignants. Et sur ça, ça marche extrêmement bien. Et nous avons été agréablement surpris par les réactions très positives, en tout cas de la réaction de ces inspecteurs. Et nous avons élaboré des guides de formation. dans lesquels ces inspecteurs ont beaucoup participé, des guides de formation pour les enseignants. Et nous avons également produit un certain nombre d'outils didactiques, notamment les portfolios, qui répondent aux difficultés principales qui ont été, en fait, qui ont été identifiées lors des évaluations diverses, aussi bien des copies d'examens que l'évaluation qui nous est arrivée en 2015 par le biais du programme international de l'évaluation des acquis des élèves. Donc, tout cela nous a amené à élaborer un certain nombre d'outils. Alors, une école de qualité dépend de la qualité de l'enseignant. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui pour améliorer la qualité de l'enseignement, sachant que certains considèrent que les recrutements en masse ces dernières années n'ont pas permis une formation adéquate pour les enseignants ? C'est la critique, entre autres, des syndicats, Mme Elbrit. C'est très facile de poser le problème quand vous n'avez pas d'autre solution que de recruter ou de ne pas accepter à ce que des enfants soient scolarisés. Donc, vous savez, le dilemme, il est quand même important et il ne suffit point de le dire. Alors, quand ils continuent à défendre le principe de la remise à l'ordre du jour, de la sortie, enfin, du droit, en tout cas, à la retraite anticipée, c'est quand même extrêmement paradoxal parce que la problématique de l'expérience est un élément fondamental et pour la formation, nous sommes en train de récupérer les instituts de formation et nous en sommes aujourd'hui à 28. Donc, on a l'outil, nous avons les contenus, nous avons les alternatives pédagogiques et nous sommes en train de mobiliser depuis quasiment 2014 l'ensemble du corps inspectoral pour mettre en œuvre justement cet accompagnement dans la formation parce que c'est la clé de la réussite et c'est la clé d'une école de qualité. Alors, d'autres recrutements en perspective dans le corps des enseignants ? Bon, certainement. Nous sommes en train aujourd'hui de finaliser les synthèses des trois conférences régionales et comme nous sommes en train d'ouvrir de nouveaux établissements aussi bien primaires, moyens que secondaires, donc forcément, nous avons besoin de nouvelles recrues et les chiffres seront donnés dans quelque temps. Combien il y a eu jusque-là, Mme L'Arbrite, en chiffres ? Alors, l'année dernière, je vais vous le dire, l'année dernière, il y a eu plus de 18 000 enseignants qui ont été recrutés l'année dernière. Donc, cette année, nous sommes dans la phase d'attente de la synthèse des trois conférences régionales. Mais dans votre stratégie que vous mettez en place aujourd'hui, est-ce que vous savez quel est l'objectif que vous voulez atteindre avec précision, Mme L'Arbrite, sans être un peu dans pratiquement les prévisions qui sont pratiquement sans indicateurs ? Est-ce que vous savez qu'est-ce que vous voulez atteindre ? Une école de qualité, mais comment l'atteindre ? À court terme, à moyen terme, à long terme ? Il y a un plan, c'est... Je veux dire, nous nous sommes inscrits résolument dans une approche prospective. Dans l'éducation, il est impossible de faire des prévisions si vous ne vous dites pas en 2030, où dois-je aller ? Mais on est pressé de voir les résultats déjà. Bon, tout le monde est pressé, mais ce qu'il faut dire, c'est que le temps pédagogique, c'est évidemment pas le... notamment le temps politique. Et ce qui est important à noter, c'est que toutes les évaluations nous ont permis d'identifier nos points faibles et nos points forts. À partir de cela, et nous appuyons, bien sûr, fortement sur la mise en œuvre de la loi d'orientation, puisque c'est elle qui cadre la politique de l'éducation, sur cette base-là, nous sommes en train d'élaborer avec toutes les équipes d'inspecteurs, enseignants et de cadres, nous sommes en train d'élaborer ce qu'on a appelé pour y arriver les standards, les référentiels sur lesquels on s'appuie, aussi bien au niveau des programmes qu'au niveau des manuels scolaires. Alors, ces référentiels que nous avons appelés qui concernent le système d'apprentissage, d'évaluation, de formation et de gestion, il fallait avoir des standards et ne pas laisser uniquement à partir de grands principes, laisser faire au niveau des différentes parties. Alors, Mme Nouriebner-Britre-Mahoun, avant d'aborder les questions des auditeurs, je voudrais en venir avec vous sur les chiffres, bien sûr, l'évaluation du premier trimestre. Est-ce que ce sont des chiffres qui vont vous permettre un peu d'améliorer les rendements sur les lacunes des élèves, notamment en ce qui concerne les mathématiques, les sciences et les langues étrangères ? Oui, tout à fait. Et le constat qu'on a pu faire, c'est qu'en fait, au niveau de l'enseignement apprentissage de la langue arabe, on a eu de bons résultats pour les trois cycles. Donc, cette évaluation du premier trimestre va permettre de focaliser sur des points précis et c'est cela à quoi servent les évaluations. Vous pensez que les résultats du deuxième trimestre seront meilleurs ? En principe, oui. Je fais confiance aux enseignants qui eux-mêmes ont envie que leurs élèves puissent atteindre les niveaux normatifs tels qu'ils sont établis. Mais selon certains syndicats, ils sont en train de dire ici et là que vous avez donné des instructions pour quelque part gonfler les notes. Est-ce que c'est le cas pour le premier trimestre, Mme Nambret ? Je crois que c'est vraiment avoir beaucoup de mépris pour les enseignants que de dire cela. Nous respectons trop le travail pédagogique et les efforts que mènent les enseignants et je profite de l'occasion pour les remercier, en tout cas de leur engagement, de les remercier pour les efforts qu'ils fournissent même si ces efforts n'aboutissent pas toujours aux résultats escomptés. Donc il est fondamental de respecter un des corps qui sont justement et qui travaillent pour amener l'école vers la qualité et eux-mêmes ont exprimé effectivement le besoin d'avoir de la formation. Dans l'évaluation qu'on a faite lors de l'enquête, on s'est adressé directement aux enseignants, notamment du primaire et du moyen. La nécessité d'avoir des outils pédagogiques est sorti en force et là-dessus, en tout cas, nous nous faisons fort de répondre à cette demande. Alors le deuxième trimestre sera court, le troisième encore plus. Madame Benrabrit, est-ce que tout est prêt pour les examens de fin d'année sur le plan de l'organisation ? On connaît les effectifs, on connaît les centres d'examen, tout est finalisé ? Oui, tout est finalisé. C'est un travail disons vraiment professionnel que mène l'ONEC qui a élaboré aussi plusieurs guides. Alors sur le plan des inscrits, alors nous avons en cinquième année, nous avons 812 056 élèves inscrits à cet examen. Pour ce qui concerne le brevet d'enseignement moyen, le BVM, ils sont 630 728 inscrits et pour ce qui concerne le BAC, ils sont 674 120 inscrits avec pour le BAC près de 40% comme à l'habituel qui sont des candidats libres. Alors ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une augmentation au niveau de la cinquième et du brevet et une légère tendance baissière pour le nombre d'inscrits au baccalauréat. Mais sur le nombre total des inscrits au baccalauréat, les 674 000, il y a 40% les candidats libres. Est-ce qu'il y a une solution en perspective puisque vous avez dit par le passé que c'est ça l'objectif aujourd'hui, c'est de réduire le nombre de candidats libres pour le baccalauréat. Est-ce que c'est envisageable ou est-ce que vous le mettez en œuvre ou pas du tout ? Alors on avait écarté cette idée. Non, pas du tout. Alors les candidats libres, vous savez, chacun a sa stratégie et les candidats libres, ce n'est pas toujours ceux qui n'ont pas le bac. Les candidats libres sont souvent des élèves qui ont obtenu le baccalauréat, mais... Qui ne sont pas satisfaits de leur moyenne. Qui ne sont pas satisfaits de leur orientation au niveau de l'université. Mais dans le cadre de la réorganisation du bac, nous proposons des alternatives intéressantes en la matière. Qu'est-ce que vous proposez ? Madame Benorboric, puisque vous êtes là ce matin avec nous, vous allez le dire ? Alors vous savez, donc ce qu'on est en train de vouloir avancer dans le cadre de la réorganisation du bac, qui n'est pas une réforme du bac. Voilà, juste pour quelques points de, disons, de clarification par rapport à ces deux notions. Donc c'est une réorganisation. Et notre objectif au niveau des candidats libres, c'est d'en faire, de fait, des candidats scolarisés à distance. Scolarisés à distance, à partir de quelle date, Madame Benorbrit ? Écoutez, à partir de... On va vous faire dire ce matin. À partir de 2020. Alors 2020, justement, la réorganisation du baccalauréat, en prenant en considération la fiche de synthèse. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui par rapport au début de vos annonces ? Vous l'annoncez déjà depuis 2015, 2016, 2017. On est en 2018. Nous abordons le 2019. On ne va pas arriver à cette réforme du bac. Est-ce qu'il y a de la résistance ? Ben non, on a pris le temps qu'il fallait d'abord de discuter avec les partenaires sociaux, ensuite d'en discuter aussi avec le corps d'encadrement. Donc, quand on dit que la réorganisation démarre en 2020, en fait, le format du bac à trois jours et demi, ce sera pour 2021. Et les scolarisés à distance, qui étaient les ex-candidats libres, le seront en 2021. Voilà, je donne une précision sur ce point. Mais la réorganisation du baccalauréat, à partir du 21, c'est seulement sur la durée ou sur le contenu du baccalauréat ? Parce que là, c'est plus important, Mme Benrabrit. Les coefficients, les matières, tout ce qui s'en suit. Alors, vraiment là-dessus, là, ce serait une réforme. Tandis que là, on est dans la réorganisation. Par rapport à la durée, de trois jours. Voilà, le constat qui a été fait, puis il y a une très forte pression aussi, c'est comment passer de cinq jours à trois jours et demi. Et nous avons, entre les différentes matières, entre la façon dont les candidats libres et les candidats scolarisés pourraient avoir des aménagements de temps dans le cadre de ce baccalauréat est important. Mais, je répète, ce n'est pas une réforme. C'est une réorganisation. Mais même une réorganisation, elle a besoin de beaucoup d'explications. Elle a beaucoup aussi besoin qu'on puisse rassurer. Parce que prendre en ligne de compte le contrôle continu nous permet, nous permet à nous, mais permet aussi beaucoup aux élèves de prendre en compte le travail qu'ils fournissent durant toute l'année et réduction de la durée, contrôle continu et aussi l'intervention en force, et ce sera la nouveauté, de l'Office national d'enseignement à distance. Mais dans votre politique actuelle et la stratégie que vous mettez en place à l'horizon 2030, est-ce qu'on pourrait aller vers une réforme du baccalauréat, madame Nardbrut ? Dès que le débat va être introduit pour l'évaluation de l'enseignement secondaire que nous n'avons pas fait, nous avions l'intention de le démarrer cette année, donc on est juste en train de voir le moment adéquat pour faire ce qu'on a déjà fait pour le primaire et pour le moyen. Alors vous savez, on n'a rien touché au secondaire et ce qu'on voulait faire, c'est juste réorganiser, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est réorganiser un système d'examen, mais cela n'empêche pas que nous allons ouvrir le dossier de l'enseignement secondaire. A partir de quelle date ? Alors ce sera cette année, 2019. Pour une réforme du système secondaire totalement, dans sa globalité avec le baccalauréat compris, madame Nardbrut ? Alors en fait, c'est une évaluation. Il y a eu la réforme de 2003, nous l'avons revisité, revisité sa mise en œuvre au niveau du primaire et du moyen. C'est ce qui a fait la pertinence de la politique que nous sommes en train de mener aujourd'hui et c'est ce mouvement que nous allons élargir à l'enseignement secondaire. Donc on a jugé qu'il était essentiel d'abord de s'occuper du primaire parce que le primaire c'est le socle important qui prépare à la scolarisation par la suite et d'aller aussi vers des dimensions qui peut-être en 2003 n'occupaient pas toute la place qu'il fallait. C'est toute la problématique de la créativité, de l'innovation, de diminuer toute la dimension de la mémorisation, la place qu'occupe la mémorisation dans nos systèmes d'éducation et ça, ça a été aussi noté partout y compris par la Banque mondiale et d'aller vers un plus grand recentrage sur la qualité donc en ouvrant les portes sur l'acquisition de compétences dans d'autres secteurs et particulièrement celui de l'innovation. La réforme de l'ONEX est envisagée également ? Alors, la réforme de l'Office du BAC ? Oui. Alors, l'Office du BAC, nous sommes en train donc avec lui d'approfondir sa performance. Alors, approfondir de quelle manière ? En se dotant de tous les instruments non seulement d'élaboration de conception des sujets qui n'est pas une chose facile et en même temps de sa mise en œuvre sur le terrain. Alors, pourquoi le désintérêt des élèves pour les mathématiques ? Selon les statistiques, seuls 3,46% des élèves toutes spécialités confondues s'intéressent aux mathématiques. Madame la Bénérabilité, est-ce que vous y travaillez aussi ? Puisque c'est vous-même qui avez annoncé ce chiffre des 3,46% ? Oui, tout à fait. Je peux vous dire que pour cette année, c'est encore plus faible. Le tueil de combien ? Alors, celui des mathématiques, il est de 2,76 et celui de technique mathématique de 7,28. C'est effectivement... En baisse. C'est en baisse et c'est pour ça que dans le cadre des formations que nous sommes en train de mener actuellement qui a ciblé toute la problématique de la compréhension de l'écrit, de la culture mathématique et de la culture scientifique. Parce que le mode d'enseignement, la relation que les enseignants entretiennent avec les élèves sur ces matières particulières, influe sur les choix futurs. On ne sait pas enseigner les mathématiques en termes clairs. La construction se fait dès le primaire. Et c'est à ce niveau-là qu'il faut travailler. Alors, quand dans le primaire, vous avez que majoritairement les enseignants proviennent des disciplines des sciences sociales, nous comprenons un temps soit peu les difficultés que rencontrent les élèves. Alors, c'est pour ça que nous travaillons d'abord sur l'amélioration de la formation relative à la culture mathématique et la culture scientifique de nos enseignants. Et en même temps, on travaille sur le projet personnel de l'élève à partir notamment de la fin du primaire et de ne pas attendre la fin du collège. C'est toute la problématique de la guidance. Alors, des questions des auditeurs. La première, les élèves ont du mal à suivre en raison de plusieurs facteurs surcharge des classes, mais aussi le fait que les enseignants de la cinquième année primaire et quatrième année moyenne travaillent sur de nouveaux manuels et ils ne se retrouvent pas avec ces nouveaux manuels. Quel est votre commentaire et votre réponse, madame N'Rabri ? Alors, c'est toujours la confusion qui demeure entre le manuel scolaire qui est un outil pour l'élève et le guide pour l'enseignant. Alors, ce qui se passe sur le terrain, c'est qu'effectivement, et la plupart du temps, les enseignants s'appuient sur le manuel scolaire pour réaliser leur enseignement apprentissage, alors qu'en fait, ils ont un autre document de référence qui leur est consacré et qui est le guide pour l'enseignant. Alors, ce qui est constaté et l'amélioration va se faire, y compris au niveau des manuels, même quand ils sont nouveaux, je pense que le mouvement continu d'amélioration doit être travaillé aussi bien sur la question des programmes que sur la question des manuels. Alors, il y a, il est encore, effectivement, et là, je le reconnais, encore trop chargé parce qu'y compris les concepteurs, eux, ne font pas toujours la différence entre l'instrument qu'on met au service de l'élève et l'instrument qu'on met au service de l'enseignant. Alors, entre le redoublement et la déperdition scolaire, c'est-à-dire l'exclusion, qu'est-ce qui vous fait le plus peur, Mme Benrabrette, aujourd'hui, le redoublement ou l'exclusion puisque vous avez donné en 2013, plutôt en 2014, les chiffres qui ont été réalisés par une enquête qui relèvent que sur les 1000 élèves arrivant en fin de cycle primaire, seuls 4% parmi eux arrivent à décrocher leur baccalauréat. C'est toujours le même cas aujourd'hui ? Alors, je veux dire, là-dessus, on n'a pas beaucoup changé parce que c'est une politique à long terme qu'on met en place et le redoublement qui est un redoublement répétitif, c'est en fait la... 30% ? Il constitue la base à un moment donné de la déperdition et de l'abandon scolaire. C'est quand un élève est finalement convaincu qu'il n'est pas fait pour les études. Donc, le redoublement, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose d'important qu'il faut prendre au sérieux et c'est pour cela qu'il y a, là aussi, des approches pédagogiques différenciées à mettre en place pour arriver à, non seulement redonner confiance à l'élève, mais on lui redonne confiance lorsqu'il se met à véritablement comprendre ce qu'on lui enseigne. Est-ce qu'il faudrait reconnaître qu'il faut falloir maintenant nous inspirer de certains modèles d'enseignement qui ont réussi dans certains pays comme celui, par exemple, de la Finlande ? C'est l'auditrice qui pose cette question. Madame Benerbrit. Il n'y a pas que la Finlande, vous avez le Canada, vous avez plusieurs approches, vous avez, par exemple, approches neurolinguistiques. Aujourd'hui, les sciences, notamment les sciences cognitives, ont ramené beaucoup de nouveautés qui nous permettent de comprendre encore mieux qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de l'élève. Quand on comprend ce qui se passe dans le cerveau de l'élève, on s'adapte au niveau de l'approche pédagogique. Alors, quand on fait la différence entre la mémoire procédurale et avec la mémoire immédiate, celle qui relève plus de l'explicite que de l'implicite, on arrive finalement au niveau des enseignants à adapter l'enseignement. Alors, c'est pour ça que la nécessité permanente d'une adaptation avec la prise en compte de ce qui se crée, des produits de la recherche à l'échelon international. Donc, en fait, il y a une ouverture de ce point de vue-là, il n'y a pas d'inquiétude et des alternatives sont présentées aujourd'hui au niveau du ministre de l'éducation. Alors, la faiblesse du niveau scolaire des élèves est-elle imputable à la grève répétitive des syndicats de l'éducation nationale ? Et la question de l'auditeur, pourquoi ne pas légiférer pour empêcher toute grève concernant les classes d'examens primaires, BEM et baccalauréat ? Mme Norbert. Non, je veux dire, pour avoir quand même le sens de la mesure, nous n'allons pas tout imputer à la grève, mais il est vrai que la grève influe sur un climat et démotive les élèves. Or, la grande problématique au niveau de la classe, c'est comment motiver les élèves. Alors, quand vous avez des absences répétitives, quand vous avez des moments, effectivement, où l'élève se retrouve sans enseignant, cela influe sur sa motivation et quand ça influe sur la motivation, ça influe sur ses résultats et il décroche. Voilà. Mais est-ce qu'on peut considérer actuellement que c'est la fin de la trêve avec les syndicats de l'éducation nationale puisque les syndicats menacent de recourir à une grève illimitée, Mme Ben-Rabrit, dans les prochains jours ? Pour des revendications socio-professionnelles ? Mais vous savez que même avec la signature de la charte d'éthique du secteur de l'éducation nationale avec les partenaires sociaux, cela ne les a pas empêchés de faire des grèves. Donc, ce n'est pas un outil d'exclusion d'un certain nombre donc de voix que prennent les syndicats pour, je vais dire, un peu pour rendre public leurs revendications. Mais c'est la façon dont on va gérer, dont on va gérer ces événements et je pense que la relation apaisée que nous avons réussi à construire avec eux est également liée à beaucoup de mesures qui ont été prises au niveau du ministère de l'éducation nationale, beaucoup de résolutions de problèmes, notamment des problèmes socio-professionnels. Et aujourd'hui, on a peut-être plus à faire à des difficultés qui se posent au niveau de certaines catégories de nos fonctionnaires, mais à titre individuel, ce qui, quand même, dénote d'un progrès extrêmement important. Donc, on n'est plus dans la situation de 2014. D'ailleurs, il suffit de voir quand même la liste de leurs revendications. Je peux dire que pour les 90%, nous ne sommes pas concernés directement. Et lorsqu'on voit uniquement en décembre la commission mobile qu'on a mise en place pour résoudre certaines difficultés que certaines directions de l'éducation n'arrivent pas à régler, nous avons mis en place cette commission mobile de professionnels. Et je peux dire uniquement sur la période d'une dizaine de jours en décembre, parce que la fin décembre, ça a beaucoup à voir avec la clôture de l'année budgétaire, plus de 118 000 dossiers ont été résolus grâce aussi à cette commission. Donc, on est véritablement dans une prédisposition d'accompagnement non seulement de nos responsables à résoudre les problèmes. Vous êtes toujours ouverte au dialogue ? Tout à fait. Ça fait partie, en fait, de l'obligation du ministère de l'éducation nationale. Vous allez les recevoir dans les 48 heures qui vont suivre ? Alors, vous savez, nous les avons invités. Alors, juste l'élément de Discord, c'est qu'on ne peut pas réagir. Quand vous écoutez via la télé ou via simplement les journaux, il y a quand même une démarche qu'il faut respecter. ils l'ont faite. Donc, ils ont déposé leurs notes, en tout cas, signalant qu'ils souhaitaient faire grève. Préavis de grève. En fin décembre, nous leur avons fixé une première date. Ils n'étaient pas disponibles mais nous avons une deuxième date. Donc, il n'y a aucun problème de notre point de vue parce que seul le dialogue, seule la concertation peut amener justement à trouver des solutions adéquates. Il est vrai qu'il y a des points de Discord mais ces points de Discord en fait sont aussi objets d'une discussion plus approfondie maintenant. Alors, l'école fait toujours l'objet de manœuvres politiciennes. L'école, c'est névralgique à chaque échéance électorale. Madame M. Rebrit, c'est la question de l'auditeur. Très rapidement, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. C'est un secteur névralgique et quand on touche l'éducation nationale, on peut dire qu'on touche toute la société. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, Madame M. Rebrit, avec tout ce que vous avez annoncé par rapport aux résultats qui ne sont pas très satisfaisants même si vous en êtes un peu, vous en réjouissez un peu. Est-ce que, donnez-moi des éléments pour me convaincre d'inscrire mon enfant dans l'école publique ? Madame M. Rebrit. Je peux vous dire que 99% de nos familles inscrivent leurs enfants dans le secteur public. Et l'école républicaine. Alors, et puis le secteur aujourd'hui privé occupe 1%, donc bien que c'est la majorité. Et ce que je peux signaler, c'est quand on est conscient des difficultés, quand on a des alternatives à proposer, je crois qu'on ouvre la porte sur l'avenir et l'avenir de l'école en fait n'est pas sombre du tout. Nous avons toutes les solutions et en tout cas les débats que nous avons eus avec mes collègues en Tunisie, avec l'invitation qu'on avait eue de la Banque mondiale, en tout cas, augure de quelque chose d'extrêmement positif pour l'avenir. Madame Loulaye, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bon courage à tous les élèves. Et bon trimestre pour nos élèves et nous enseignons de la Banque mondiale. Merci. 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 Merci.